Salut tout le monde c'est Romain Gendreau, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo Trix, c'est parti ! Bon avant de commencer cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2019, oui car aujourd'hui on est le 1er janvier, je suis sur mon spot, je roule et je vous fais une vidéo, j'ai pris une résolution cette année, je vais essayer de vous faire une vidéo chaque semaine d'un Trix ou d'une chose que je vais faire, une de mes conneries que j'ai l'habitude de faire ou je sais pas, mais en tout cas je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine, je m'engage à faire ça, je vous le promets et j'espère que je vais y arriver, parce que c'est pas évident pour moi de faire une putain de vidéo. Bon revenons à nos moutons, aujourd'hui je vous apprends un nouveau Trix, j'ai pensé à faire un Trix qui sera nécessaire pour apprendre d'autres figures, c'est le Reverse, le principe du Reverse est tout simplement de se mettre à l'envers sur la moto et de rouler à l'envers, ton corps est à l'envers et la moto elle roule tout droit, voilà c'est quoi un Reverse ? Maintenant vous devez vous poser la question, pourquoi t'as un vélo aujourd'hui pour faire ce Trix ? Alors je vais vous expliquer une chose, le meilleur moyen de commencer à apprendre certaines figures est d'utiliser un vélo, car un vélo l'avantage c'est qu'il est tout léger tu vois, et tu prends pas 200 kg sur la gueule si tu vois ce que je veux dire, oui parce que ma moto a fait 200 kg et je peux vous dire que 200 kg sur un pied parfois ça fait super mal. Donc le conseil que je vous donnerai pour commencer est d'apprendre en vélo, comme ceci, alors c'est vraiment pas compliqué en vélo, il y en a beaucoup qui vont me dire mais Romain c'est super simple en vélo, la première chose que vous devez apprendre en fait c'est à vous diriger en étant à l'envers et avoir la notion de tourner à droite ça va à gauche, tu tournes à gauche ça va à droite, en fait tout est inversé, il faut que vous preniez surtout confiance, parce que si tu as confiance, tu peux tout faire, la confiance est la base de tout, il ne faut pas avoir peur, petite pointe de peur quand même, parce que sinon après on se fait beaucoup mal. Donc première étape, apprendre à faire des reverse en vélo, vous verrez c'est super simple, une fois que vous aurez acquis les reverse en vélo, ça va aller super vite. Passons à la seconde étape, les reverse en moto. Passons aux choses sérieuses sur la moto maintenant, je vais vous expliquer comment vous placez au début sur la moto pour pas vous satelliser comme je l'ai déjà fait, j'avais pas forcément de conseils à l'époque et j'ai appris un peu sur le tas, alors la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais mettre les mains sur les gaz d'accélérateur, ce n'est pas français, je suis d'accord, sur l'accélérateur c'est un peu plus français. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire des reverse sur une moto, après on peut faire des reverse sur toute moto, moi je vais utiliser ma moto de stunt, l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a des crash-cages, comme je l'ai déjà expliqué, c'est quoi les crash-cages, ça vous permet de tomber un peu comme ceci, et la moto elle craint rien, tu vois. Alors, voilà comment on se place en reverse, oh merde vous êtes là, alors voilà comment on se place en reverse, on est à l'envers de la moto complètement, et le but du jeu est de conduire la moto complètement à l'envers. Alors il y a des choses à savoir au début, il ne faut vraiment pas mettre la main sur l'accélérateur, je le redis, je le re-redis, et franchement je vais le redire 20 fois, ne mettez pas la main sur l'accélérateur, je vais essayer de vous retrouver une vieille vidéo où je me suis satellisé, je me suis cassé la cheville, ne mettez pas la main sur l'accélérateur, sauf si vous voulez apprendre les woodings par la suite, mais on n'y est vraiment pas, on n'y est vraiment pas. Le conseil que je vous donne, vous vous mettez en reverse, guidon droit, si vous avez une béquille c'est mieux au début pour déjà vous mettre en position, et voir un peu comment vous placez vos mains. Alors le conseil que je vais vous donner, est de ne surtout pas toucher à l'accélérateur, encore une fois je vous le redis, pisse, vous ne voyez pas ma gueule, mais voilà, ne surtout pas toucher à cette poignée d'accélérateur. Première technique à avoir, et de se placer à l'envers de la moto bien sûr, de mettre une main comme ceci, où on ne peut rien toucher, et une autre main comme celle-là, et d'apprendre à vous diriger déjà dans ce principe-là, en regardant droit devant vous, car au début vous n'avez pas forcément la notion, sauf si vous avez beaucoup pratiqué en vélo, mais au début vous n'avez pas forcément la notion de distance, si vous avez un petit spot c'est encore plus dangereux, parce qu'on n'a pas forcément la distance. J'ai oublié, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à aller sur un grand parking, quelque chose d'assez grand, pour pouvoir pratiquer cette figure, parce que sinon vous allez vous satelliser encore sur un trottoir. Je vais pouvoir vous trouver un autre exemple, je dois avoir une autre vidéo. Là, là il y a une vidéo. Bon c'est parti pour le côté pratique, j'applaudis dans mes mains, je ne sais pas trop ce que je fais, je suis en train de vous parler alors que vous ne m'entendez pas du tout quand le drone y vole, mais bon c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, c'est parti pour le côté pratique. Alors premier conseil, ne jamais commencer en étant directement à l'envers. Je vais vous conseiller de commencer en roulant normalement, peut-être se mettre en Amazon comme je le fais là, car ça sera beaucoup plus simple pour se retourner au début. Donc on commence tout doucement, on ne met pas beaucoup de ralenti, on y va tranquille, on a le temps, on est posé. Une fois que la moto est en marche, on commence à se retourner. Bien sûr, la première erreur, j'ai la main sur l'accélérateur, il ne faut surtout pas faire ça. Mettez bien la main à côté de l'accélérateur, ne touchez vraiment pas l'accélérateur si vous ne voulez pas vous satelliser. Vous vous retournez petit à petit, placez vos deux mains du même côté du guidon, à gauche, non à droite, à gauche, non à droite, bref je ne sais pas. Quand vous êtes à l'endroit de la moto, c'est à gauche. Quand vous êtes à l'envers, c'est à droite. Et vous regardez bien droit devant vous au début pour avoir la notion de gauche et de droite. car comme je vous ai dit, tout est inversé. Ensuite, vous tournerez petit à petit côté gauche. Vous allez voir que tourner du côté où on n'a pas les mains sur le guidon sera beaucoup plus compliqué. Donc comme je vous ai dit, vous tournez côté gauche, petit à petit, des ronds assez larges, pas trop serrés pour ne pas se mettre la gueule par terre. Vous revenez droit. Ensuite, seconde étape, ça va être de tourner son joli petit minois pour regarder complètement à l'envers. En gardant toujours les deux mains du même côté du guidon. On ne touche pas à l'accélérateur, on ne change pas de main et tout. Et là, à ce moment-là, il faudra vraiment s'entraîner à avoir la notion de regarder à l'envers sans avoir besoin de regarder à l'endroit. En fait, c'est comme si tu avais une map dans ton cerveau et que tu as juste besoin de suivre cette map sans avoir besoin de regarder à l'endroit. C'est super simple comme trick, ça demande juste une question d'entraînement. Après, quand tu as bien maîtrisé, juste en tournant à gauche, tu peux te permettre de tourner à droite, à gauche, lâcher la main comme je le fais sur la vidéo. Mais procède étape par étape à ton rythme. C'est le conseil que je te donne car c'est une figure qui ne paraît pas forcément compliquée, mais qui est compliquée et qui peut être dangereuse si tu touches à l'accélérateur encore une fois car tu peux te satelliser. À vrai dire, je me suis cassé la cheville en essayant de faire des wheelings à l'envers. Je l'ai maîtrisé mais malheureusement, j'ai mis un petit coup de gaz un peu trop fort. Et puis voilà, cheville cassée. Voilà ma vidéo tricks reverse est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Après, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés dans cette figure. Il faut surtout pratiquer. Ne pas avoir peur, comme je dis, mais toujours avoir une petite pointe de peur pour ne pas se faire mal, bien sûr. Surtout, ne mettez pas la main sur les gaz, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets le lien ici, ici ou ici, ici, ici. Je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais ils disent tout ça. Placez là où il y a mon doigt. Là où il y a mon doigt. Il y a mon Instagram. Allez, allez-y. Si vous voulez vraiment me suivre sur Instagram et avoir beaucoup plus de choses, je mets beaucoup plus de choses sur Instagram car je suis beaucoup plus présent. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire du YouTube, mais je vais essayer de me donner à fond là-dedans et essayer de vous sortir une vidéo par semaine d'un tricks ou d'une connerie que je vais faire ou du drift voiture ou comment je fais caca à gauche ou comment je fais caca à droite. Je vous souhaite une très bonne année 2019 encore et n'oubliez pas, je vous aime. En fait, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si je vous aime. Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas, on verra.